Euh, attendez, attendez, pardon, excusez-nous. J'aimerais avoir votre avis sur ce que me raconte Paul ici présent. Raconte-leur. L'autre jour, un de mes amis me racontait à quel point son métier était masculin. Sois plus précis, c'est quoi un métier masculin ? Il est ingénieur dans une centrale nucléaire. Et il n'a pas de collègue féminine ? Si, mais aucune n'a un poste équivalent. Il explique cela par le fait que les garçons sont meilleurs en maths et que les filles sont plus littéraires. Mais il s'agit de vieux clichés comme les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Il est plus important pour une fille que pour un garçon de réussir sa scolarité. Les filles sont davantage réprimandées que les garçons en cas d'écart de comportement. Il est ainsi plus courant pour les garçons de se voir attribuer un « bien, mais peut mieux faire » qui traduit le fait qu'on attend plus de lui. On attend beaucoup des garçons, alors qu'aux filles sont davantage attribués des élèves sérieux et appliqués. Justement, et ces clichés sont reproduits inconsciemment par les enseignants et les enseignantes. C'est la même chose dans les supports pédagogiques. Par exemple, sais-tu que, sur près de 3500 personnages sexués répertoriés dans un ensemble de manuels scolaires, on décompte une femme pour cinq hommes. Ce déséquilibre se constate dans les métiers, mais aussi dans le nombre de personnages historiques célèbres. 1057 noms de personnalités masculines sont cités, contre 35 personnages historiques féminins. Heureusement, un nouvel outil a été mis en place par des enseignants pour des enseignants. Filles, garçons, une même école. Tout à fait Julie. Rendez-vous sur www.égalitefillesgarçons.be Mais en attendant, voici déjà un petit aperçu.